Le tram de Liège reliera Sclessin à Corommeuse et inversement en traversant toute la ville et en proposant aussi une bifurcation jusqu'à Bressoux, le tout sur une distance d'un peu moins de 12 km de son dépôt de Bressoux. Il ira rejoindre son parcours au centre de Liège en passant par une première station à Droix où je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir pour ce premier numéro de Tram en commun, cette émission hebdomadaire qu'on va vous proposer pour vous faire découvrir le chantier du tram. A propos du chantier, vous le verrez, vous verrez les différentes étapes de celui-ci, pas plus tard qu'aujourd'hui, là autour de nous, on est en train de travailler. Ce sont des travaux préliminaires de sondage, il y en a eu aussi et vous en voyez là aussi quelques images du côté de la rue Léopold déjà. Vous découvrirez le chantier, vous découvrirez aussi les hommes et les femmes qui vont faire ce tram, vous verrez les métiers et il y en a des étonnants, croyez-moi, qui vont permettre de réaliser l'arrivée de ce transport en commun particulier au centre de la ville. Et puis, bien sûr, ce chantier, il va générer des embarras de circulation. On essaiera de vous donner un maximum d'informations pour les vivre au mieux. On essaiera de vous aider pour que ça se passe bien. Avant de rencontrer notre premier invité de cette saison, eh bien, je vous propose de redécouvrir quand même le trajet de ce tram parce que c'est quand même ça qui à terme restera. Et pour monter dans le tram, eh bien, on s'en va un petit peu plus loin là-bas du côté de Coromeuse. Dans le sens Coromeuse-Clessin, le tram, après avoir quitté Coromeuse, prendra par le quai de Meuse la direction du centre et virera à droite place des déportés pour remonter ensuite la rue Féronstrée jusqu'à la place du marché et l'hôtel de ville. Voilà, c'est ici, place du marché, que nous sommes virtuellement descendus du tram pour se poser une question. Ce tram, finalement, pourquoi a-t-on décidé d'en installer un à Liège ? Quels sont les éléments qui ont fait pencher la balance pour se dire qu'il faut un tram à Liège ? Alors, les questions, on va aller les poser. On ne va pas les poser ici. On va plutôt aller du côté des TEC à Robertmont. Chaque jour, 225 000 voyageurs en bus transitent par la ville de Liège. 40 000 voyageurs sont sur les lignes qui parcourent le trajet entre l'avenue Blondaine et la place générale Le Mans. 4000 bus arrivent chaque jour dans les terminus du centre-ville. Si vous observez le site propre au centre-ville, vous constatez qu'il y a des trains d'autobus, que ce site propre, il est saturé. Et je vous disais, les terminus également, ils sont encombrés, on ne sait plus ajouter de bus supplémentaires. Or, notre clientèle augmente sans arrêt. Dès lors, il fallait passer à un autre mode de transport. Je rappelle qu'un tram tel que celui que nous allons avoir remplace 3 ou 4 bus pour transporter finalement les voyageurs dans des conditions beaucoup plus confortables. Le tram va apporter de la régularité et de la ponctualité, puisqu'il a des priorités au feu. Il roule en site propre quasi intégral, donc il n'est pas englué dans la circulation. On peut transporter 20% de clients en plus, mais ce chiffre peut encore être augmenté si on augmente la fréquence. Vous avez cité une fréquence de 4,5 minutes. On pourra passer à 3 minutes de fréquence si nécessaire. La rapidité du tram, c'est un élément important. Vous savez, actuellement, sur certains tronçons du réseau bus, en heure de pointe, les bus roulent à du 7 km heure. Avec le tram, ce sera une vitesse moyenne de 19 km heure tout au long du parcours. Donc, c'est une façon rapide et confortable de rejoindre le centre-ville. Voilà, nous voilà revenus à Liège. On va d'ailleurs reprendre, toujours virtuellement, sur le tram. On va poursuivre le trajet. Et à partir d'ici, place Saint-Lambert, c'est de nouveau un trajet commun dans les deux sens. Mais nous, on part direction Scressin. Après Saint-Lambert, il fera halte à l'Opéra, puis empruntera les boulevards du centre de la ville, qu'il remontera en passant par Avroa, en se glissant entre la statue Charlemagne et les terrasses, pour rejoindre l'avenue Blondaine, puis remonter l'esplanade des Guimains jusqu'à la gare. Ensuite, le trajet passe par la rue Varin, la place Générale-Le Mans, et s'en va vers Scressin et le stade du Standard, en passant à proximité du Val-Benoît. A noter que dans le sens Scressin-Coromeuse, une fois place Saint-Lambert, le tram ne passera pas devant l'hôtel de ville, mais empruntera la rue Léopold, pour virer à gauche et aller chercher les quais, le menant à Coromeuse ou à Brissou. Le tram nous a déposé devant le stade du Standard à Scressin, c'est un de ces terminus. Terminus où il y aura d'ailleurs un parking relais, 665 places seront installées ici, pour celles et ceux qui voudront ensuite monter dans le tram. Parking relais, il y en a un deuxième qui est prévu, ce sera à Brissou et là c'est 771 places qui seront prévues pour accueillir les usagers. La semaine prochaine, on s'intéressera à tout ce qui touche à la communication autour de ce chantier du tram, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir être informés. Il y a plein de solutions et plein de pistes qui ont été choisies pour que vous puissiez avoir accès à tout moment aux informations dont vous avez besoin, pour accompagner vous aussi l'arrivée de ce tram et le chantier qui va durer quelques mois. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Tram en commun et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.